Bonjour, je m'appelle Thomas Kubizol, j'ai 25 ans, je suis actuellement étudiant au sein du master spécialisé marketing, management et digital avec une spécialisation luxe au travers de la chaire LVMH et auparavant j'ai fait une formation d'ingénieur agronome au sein de l'agroparitech. J'ai choisi le MSAMD de l'ESSEC Business School parce que c'est au cours de la troisième année de ma formation d'école d'ingénieur que j'ai pu toucher du bout des doigts ce qu'était le marketing et je me suis rendu compte que c'est un métier qui était extrêmement transversal au sein de l'entreprise et j'ai voulu approfondir mes connaissances et acquérir une formation professionnalisante pour être prêt à rentrer sur le marché du travail et c'est exactement ce qu'offrait le MSAMD de l'ESSEC. Alors ce qui m'a marqué le plus au cours de mon année au sein du MSAMD, j'ai envie de dire que tout a été marquant mais il y a un événement en particulier, c'est notamment la Digital Week Competition qui a eu lieu au mois de janvier 2021 et ça a été particulièrement marquant parce que c'est un événement qui permet de regrouper tous les étudiants des masters spécialisés de l'ESSEC pour répondre à une problématique qui a été émise par une entreprise et pour mon cas ça a été d'autant plus intéressant que la marque pour laquelle nous avons travaillé était Danone Inno de l'entreprise Danone. Donc aujourd'hui je termine ma formation du MSAMD avec un stage en tant qu'assistant chef de produits chez la Berry Fine Foods. C'est un stage qui est extrêmement intéressant parce qu'il me permet de mettre en application tous les acquis théoriques que j'ai pu avoir au cours du MS et maintenant les perspectives sont les suivantes, c'est-à-dire que j'ai plusieurs offres et il ne reste plus qu'à moi à choisir l'orientation que je souhaite donner à ma carrière. Si je devais résumer le MSAMD en trois mots, le premier serait challengeant, challengeant de par les acteurs qui interviennent au quotidien au sein du MSAMD, que ce soit les professeurs ou les professionnels qui nous apportent leur expertise qui nous permettent de grandir et ça me permet de continuer avec le deuxième mot qui serait professionnalisant. Professionnalisant parce qu'il faut savoir que la quasi-totalité des examens que l'on va avoir à passer au cours du MSAMD, ils sont construits de la façon suivante où ce sont des entreprises qui interviennent aux prés étudiants en émettant des problématiques auxquelles nous devons répondre et bien souvent les solutions que nous apportons vont être réutilisées au sein de l'entreprise. Et le troisième mot ce serait inspirant, inspirant de par les enseignants, les professionnels mais également les étudiants qui nous accompagnent tout au long de cette formation et qui nous permettent d'aborder notre carrière professionnelle avec plein de nouvelles perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada